Laisse le sac ! Laisse le sac ! Laisse le sac tout de suite ! Mon gars, on y va ! Bouge, bouge, bouge ! Tu vas te la changer de faire du mal, toi ! Allons-y, mon gars ! Dépêche-toi ! Arrêtez, s'il vous plaît ! A l'aide ! A l'aide ! S'il te plaît, s'il te plaît, aide-moi ! J'étais là, et ils m'ont volé mon sac, ils sont partis ! Ils sont partis par là ! Aide-moi, s'il te plaît ! Ton sac ! Attends, attends, attends ! Hé ! Mon argent ! Mon argent est parti ! Oh, mon Dieu ! A l'aide ! Aïe ! Bouge de là, vieille femme ! Bouge de là, vieille femme ! Maman, désolée, il m'a déjà parti ! D'accord, c'est bon, il n'y a pas déjà parti ! Lève-vous ! J'espère que vous n'avez pas eu du mal, hein ! Ça va, ça va, s'il vous plaît ! Désolée, maman ! J'espère que vous n'avez pas eu très mal, hein ! Hé ! J'ai très mal ! S'il te plaît ! Maman, d'accord ! Allez, appelez mes filles ! Allez, appelez pour moi, mes filles ! S'il vous plaît ! Maman, désolée, ça va aller ! Ok ! Ok ! Ne vous inquiétez pas ! Ça va ! Moi, il y a moi ! Il y a moi ! Ça va aller, maman ! C'est bon ! Hé ! C'est moins fort ! Tu n'arrives pas à me relever ! Ça va ! Hé ! Grande sœur ! Quoi ? Veux-tu imaginer ? L'ami de l'oncle a dit qu'il t'aime et il veut tout faire pour toi ! L'ami de ton oncle ? Oui, non ! A dit qu'il m'aime ! Il me dérange comme pas possible ! Hein ! Donc c'est comme ça que se promène partout ! Pour chercher les filles à décevoir ! Bien sûr ! Peut-il prendre soin de moi ? Bien sûr ! Regarde-moi très bien ! Est-ce que l'ami d'un oncle peut prendre soin de moi ? Jamais ! Laisse-moi te dire, je vais finir toutes ces poches ! Je te fais confiance ! N'importe quoi ! Je sais ce que tu peux faire ! Je ne fais pas ce genre de choses ! Mon ombim est suffisant pour moi ! Ok ? Alors je n'ai pas besoin de lui ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il y a non ? Pourquoi est-ce que tu te souffles comme ça ? C'est quoi le problème ? Il reste moi que je t'ai trouvé ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faudra ta mère ! Qu'est-ce qui t'est arrivé à ma mère ? Ta mère est venu par une moto ! Hein ? C'est vrai ? Elle est juste là-bas devant ! Elle est aussi ! Vite ! Maman, je suis désolée hein ! Je suis désolée maman ! Tu vas bien te porter ! Allez arrête ça ! J'ai très mal ! Maman, ça va aller ! Calme-toi ! Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Maman ! Maman ! Ma soeur ! Comment ça va ? Je ne sais pas de quoi il s'agit ! J'étais en route vers mon business ! Et quelqu'un est venu me dire qu'elle a été tamponnée ! Et puis, c'est pourquoi je suis venu très rapidement ici ! Hé ! Désolée maman ! As-tu mal ? Oui ! J'ai... J'ai mal au manche ! Tu marchais et tu entends de vum 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 ! Oui ! Maman, mais qu'est-ce qui t'arrive non ? Veux-tu nous tuer ? Ils ont failli me tuer ! Tu as-tu dit que moi je vais vous tuer ! Comment tu peux dire ça ? Ce n'est pas du tout gentil ! Est-ce que ces messieurs étaient aveugles ? Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Moi qui ne vois pas comment je vais le voir ! Je ne le connais pas ! Je ne le vois même pas ! Calme-toi ! Calme-toi seulement ! Maman va bien s'y porter ! C'est juste un petit problème ! Ça va passer ! Non mais comment tu pouvais aller seule ? D'ailleurs non ? Tu connais ta condition ! Je voulais quand même marcher un peu non ? Vous savez que je maîtrise bien l'environnement alors j'ai envie mon bâton ! Maman c'est pas vrai que tu ne connais pas ! Si tu peux tu dois parler à maman s'il te plaît ! Parle lui ! Elle exagère ! Non pas jusque là ! Calme-toi ! D'accord ? Mais pourquoi elle crie ? Je ne crie pas ! Je suis fâchée contre toi ! C'est la même chose non ? Maman maman c'est bon calme-toi ! Non ça ne doit pas dire d'arrêter de crier sur moi ! Je ne crie pas sur toi maman ! Désolé elle n'étonne pas sur toi ! Si elle continue de faire ça demain je partirai d'ici ! Maman maman calme-toi ! Ok 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 ma chérie calme-toi ! J'utiliserai mon bâton et arriver jusque là comme toujours ! Allez maman ! Qu'est-ce qui est marrant s'il te plaît ! Calme-toi d'accord ! Maman maman essaye de taper ! Tu sais je veux commencer à venir ici pour te prendre pour aller en balade ! Même si elles n'y sont pas là ! D'accord ? Tu vois la façon dont tu me parles ! C'est comme ça ! Tu es un bon garçon ! Dieu te bénira ! C'est très gentil ! Si il est très doux ! Mon Dieu te bénira ! Amen ! Amen ! Amen maman ! Maman ! Juste ne sors pas de la maison ! Ok ! Et tel que je t'ai promis que je viendrai, je viendrai toujours ! D'accord ? A tout moment que tu as besoin de bois, tu me verras ! Ok ! On est désolés pour toi ! Dieu va te bénir ! Tu es un bon homme donc tu prie pour lui ! Vous voyez ! Elle recommence ! Je n'ai pas ton comportement maman ! Si quelque chose t'arrive, je ne sais pas ce qu'on va faire ! Tu es tout ce qu'on a dans cette maison ! Qu'allons-nous donc faire ? Calme-toi ! Dieu te bénira mon fils ! Amen ! Amen maman ! Dieu te bénira ! Amen ! Rien de mal ne m'arrivera ! Rien de mal ne m'arrivera ! Rien de mal ne m'arrivera ! Rien n'arrivera maman ! Amène maman à la maison ! Fais un peu de chaud pour l'amasser ! Non 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 ! Ne me touche pas ! Non je vais rester ici ! Je vais avoir de l'air frais ! Juste le chaud ! Elle est fâchée contre moi ! Non 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 maman ! Arrête ! C'est une réveil normale ! Je vais rester ici pour l'instant ! La douleur va augmenter si elle ne fait pas ça maman ! Ça ne me fait plus mal comme avant ! Oui ! N'est-ce pas que je suis belle ? Je suis belle ! Tu es très jolie ! N'est-ce pas que tu es jolie ! Tu sais qu'on t'aime beaucoup ! Tu sais que je t'aime énormément non ? Tu m'aimes ! Et pourquoi tu me parles de cette personne ? Mon amour ! Attends ! Arrête non ! Pourquoi tu es comme ça toi ? Dis-moi un peu pourquoi tu es comme ça ! Tu y aimes ! Arrête ! Arrête ! Arrête de faire ça ! Qu'est-ce que tu as ? C'est quoi ? Tu aimes beaucoup jouer ! Toi aussi tu aimes beaucoup faire des blagues ! Tu y as réussi à me suivre jusqu'à la maison ! Aya ! Tu peux partir à la maison ! Je ne bougerai pas d'ici ! Je ne bougerai pas d'ici ! Chérie, merci beaucoup ! Merci d'être toujours là pour nous ! Merci d'être toujours là pour moi, maman ! Et il fait un oie ! Mon amour ! T'es vraiment un envoyé de Dieu pour nous ! Je peux faire n'importe quoi pour toi ! Et j'ai fait tout ça parce que je t'aime beaucoup ! Baby, tu es un envoyé de Dieu ! Je te dis ! Dieu va beaucoup te bénir ! Qu'il te bénisse aussi ! Je t'aime beaucoup ! Je t'aime aussi ! Voilà pourquoi tu es mon prince charmant ! Merci ! Et tu es tout pour moi ! Tu peux partir maintenant ! Je ne bougerai pas d'ici ! Je réussirai ici avec toi ! Allez ! Tu vois, tu vois que je pars maintenant ! C'est toi qui dois partir d'abord ! Je vais te surveiller ! Je ne pars, je pars ! Je veux que tu partes en premier ! Je veux que tu partes en premier ! Ça c'est ma maison ! Je suis à la maison ! Ok, que je parte ! Ça c'est bien ! Tu veux que je t'accompagne ? Ok, je te regarde partir ! Tu ne vas pas m'arrêter ! Ne penses-tu pas que tu oublies quelque chose ? Quoi ? Tu ne m'as pas donné un baiser de revoir ! Un baiser de revoir ? Ok ! Magie ! Reviens ! Reviens ! Reviens ! Je suis fâchée ! Au nom de Dieu ! Je suis très très fâchée ! J'aurais vraiment souhaité voir ces chauffeurs hier ! Qu'est-ce que tu ferais ? Tu me demandes ! Donc tu es vraiment ignorante ? J'allais vraiment utiliser mes dents ! Pour couper sa chair ! Vas-y doucement ! Chérie ! Chérie, bonjour ! Tantan ! Bonjour ! Comment tu vas ? Merci, ça va ! Bien ! Il fait un oie ! Je t'avertis ! A chaque fois que tu voudras saluer mon chéri, ajoute messieurs ! Bonjour monsieur ! Bonjour ! Comment tu vas ? Oui, ça va monsieur ! Obie ! Qu'est-ce qu'elle est en train de faire à la maison ? Tu ne sais pas ce qui est arrivé hier ? On ne part pas à l'école ! C'est maman ! C'est pour elle ! Elle est à l'intérieur ! On ne bouge pas ! On ne part pas à l'école aujourd'hui ! Je sais que si nous bougeons d'ici, elle va aussi sortir ! Oui ! Elle va sortir ! Elle va bouger de cette parcelle ! Et on risquera encore de la tamponner ! C'est ça ! C'est la seule dont c'est qu'elle avait dit hier, n'est-ce pas ? Hein ? Qu'elle ne bougera plus pour aller loin de cette place ! J'avais entendu ! Non, elle ne le ferait pas ! J'avais entendu ! Regarde, mon amour ! Ce n'est pas pour toi une raison de sécher les cours ! Tu comprends ça ? Tu dois être beaucoup plus sérieuse que jamais ! C'est vrai, grand-sœur ! Oui ! Ah ! Écoute, ne t'inquiète jamais ! Je commencerai toujours à venir pour voir maman ! Je commencerai toujours à venir pour prendre soin de maman ! Quand vous deux, vous n'êtes pas là ! Chérie, ce sera difficile ! On peut parler à l'école, laissez-moi toute seule ! S'il te plait ! Non, nous n'irons pas à l'école aujourd'hui ! Je viens à peine de dire que je commencerai à prendre soin d'elle quand vous deux, vous n'êtes pas là ! Si tu pars à l'école, je commencerai à venir pour surveiller maman ! Hein ? Ne t'en fais pas ! Dis-moi, est-ce que tu viendras prendre soin d'elle ? Je t'ai dit que je viendrais pour prendre soin d'elle ! Comme je t'ai dit, je commencerai à venir pour prendre soin d'elle ! S'il y a un problème, je reviendrai encore ! C'est clair, il va revenir ! Oui, je te promets ! Merci beaucoup ! Ok, merci beaucoup chérie ! Je ne sais pas ! Que Dieu te bénisse, t'entends ! Tout ce que je veux, c'est ton bonheur ! Pas de problème, merci ! Mais non, allez vous apprécier de partir à l'école ! Mais on ne peut pas aller à l'école aujourd'hui ! Nous sommes déjà en retard pour aujourd'hui ! Tu dis quoi ? Non, non, non ! Nous sommes déjà en retard pour l'école aujourd'hui ! Il faut partir ! Attends, d'accord ! Attends ! Attends un peu, je l'ai mis ! Nous sommes en retard déjà ! Non, non, non ! Attendez, je vais vous donner l'argent des transports ! Vous allez prendre le transport pour aller à l'école ! D'accord ! Tiens ça ! Ajoute ça ! Dès que vous arrivez à l'école, achetez quelque chose à manger ! Et moi aussi, je vais chercher ce que je veux manger ! Mais l'argent que tu as gardé est peu, non ? C'est que tu m'as donné, c'est beaucoup ! Prends un peu ! Non, non ! Ne t'en fais pas ! Que j'utilise tout ! Ne t'en fais pas ! Ne t'en fais pas ! Je suis en train de travailler ! T'entends, merci ! Je suis en train de travailler ! Que Dieu te bénisse ! Il faut déjà partir ! Il ne faut pas partir ! Tu es déjà en retard ! Lève-toi, tu vas partir ! Moi, je me suis déjà lavé ! C'est elle qui doit aller se préparer maintenant ! Hein ? Prends soin de toi ! Prends soin de toi ! Je vais préparer pour toi, mon amour ! Pas de problème ! Salut maman ! Prends soin de toi, mon amour ! Pas de problème ! Merci chérie ! C'est bon ! Oh ! Dépêche-toi ! Au moins, je suis déjà prêt ! Je ne vais plus m'échanger ! Oh ! Désolée ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Désolée ! Désolée ! Cet endroit te fait mal ! Cet endroit gonflé ! Oui ! Cet homme valait beaucoup ! Il valait beaucoup à ma soeur ! Juste parce que je n'avais pas accepté sa proposition ! Hein ? Voilà pourquoi il maltraite ma soeur ! Tu n'as pas accepté sa proposition ! C'est pourquoi il a fait ça ? Peux-tu imaginer ? Il a donné à Aïe ! Douze coups de bâton ! Quoi ? Je te dis ! Douze coups de bâton ? Juste parce qu'elle a refusé ! Ah ! Comment est-ce qu'un enseignant peut donner à une fille ? Comment est-ce qu'un enseignant ? Je te dis la vérité ! J'avais pensé à lui dire d'aller le dire à l'heure principale ! Mais je me suis dit non ! Si je ne voulais pas... Ça c'est la meilleure chose à faire ! Non ! Laisse ta soeur faire rapport au principal ! Je pouvais bien mais celui-là c'est vraiment un fantôme ! Il pouvait aussi me demander autre chose ! Ça c'est quel genre d'école ? Ils sont tous les mêmes ! Ça c'est quelle école ? Ça c'est quelle école ? Ne t'inquiète pas ! Ça c'est bien hein ! Prochainement il ne faut pas te battre contre un homme ! Il fallait m'appeler ! Quand de telles choses arrivent il faut m'appeler ! Laisse-moi venir vous défendre ! Il faut me laisser venir s'aimer la terre ! Hein ma chérie ? Je n'aime pas ça ! Je n'aime pas te voir souffrir ! Regarde je commence à voir très mal ! Oh ! Ça me fait très mal ! La douleur sexe ! Désolé ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Tu vois si je ne fais pas ça ! La douleur ne va pas s'arrêter ! Si je ne fais pas ça ! Ça ne doit pas s'arrêter ! Oh ! Oh mais non ! Ça fait mal ! Calme-toi ! Calme-toi ! Si tu te plais ! Si tu te plais ! Calme-toi ! Si tu me nerfs ! Ça fait mal ! Hé bébé ! Calme-toi ! Malou ! N Veterans ! Et ma maman ! Et ma maman ! Et ma maman! Et ma maman ! Et ma maman ! Et ma maman ! Maman ! Maman, comment ça va ! Oh fils ! Maman, bonsoir ! Asama, ma jolie, ma jolie, jolie fille, regardez-toi, voyez-moi cette jolie femme. Maman, tu m'as beaucoup manqué. Mais qu'est-ce que tu racontes ? M'adulcinée. Mais j'étais chez toi la fois passée, hein ? J'étais allée voir ta mère après cet incident. Elle m'avait dit que tu étais allée à l'école. Oui, je t'ai passée à l'école. Maman, merci énormément, on nous avait dit. Si je ne viens pas, qui viendra ? Asama ! Maman. Hey, Obie. Maman. Tu étais vraiment allée au marché avec tes yeux. Maman, je vais bien me comporter. Regarde la femme que tu t'es choisie. Mais les autres n'arrivent même pas à choisir, ils font seulement le jeu comme ça, comme ça. Je peux mourir pour elle, maman. Dieu merci, tu n'as pas fini dans les bras de ces prostituées qui courent partout dans les villages ne faisant rien sans éducation. Hein ? Tu étais allée, tu as choisi cette jolie mère, la plus jolie de ces villages. Maman, merci beaucoup. Et tu me l'as portée comme des filles. Maman, tu peux le dire encore. La plus jolie de notre communauté. Merci beaucoup mon fils pour ces choix. Merci maman. Et moi ? Alors, que voudras-tu manger ? J'ai dans la cuisine, un très gros poisson et les gombos. Je fais juste la sauce. Spécialement préparée pour toi. Pour moi ? Maman, on l'a fait spécialement pour toi. Maman, tu sais que j'aime ça. J'aime beaucoup le poisson. Je sais. Dans ce cas, part-toi à la cuisine. Je vais me servir moi-même alors. J'ai été laitie. Hey, mon gars. Non, mon gars. Tu vas aimer. Je te jure. Je te dis vrai. C'est Dieu. Tu es vraiment chanceux, mon frère. Tu es vraiment chanceux. J'aurais aimé avoir ta chérie. Je te jure. Elle est très bien. Très bien formée. Je te dis, mon gars. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est bon, tu dis des choses comme ça. Je te dis. Écoute. Non, non, non. Tu vois, c'est vrai. Elle a tout ce qu'un homme peut vouloir. Je te dis vraiment, mon frère. Elle a tout ce que veut un homme. Mais moi, je te dis la vérité. Tu peux le dire encore. C'est comme si tu ne comprends pas. Tu peux le dire encore. Il faut vraiment en profiter. Tu peux le dire encore. Écoute-moi ton ami qui te parle. C'est vraiment de la chance que tu as. Tu vois, je suis en fait l'homme le plus chanceux. Je suis vraiment très chanceux de l'avoir. En fait, quand je la vois, je suis vraiment excité de moi-même. Honnêtement, je suis vraiment heureux. Et je remercie le Seigneur chaque jour que je me réveille parce que j'ai une forme comme femme. Mon gars, c'est vraiment vrai. Je te dis. Ah, je l'ai dit, c'est toi avec son corps-là. Tu es vraiment chanceux de l'avoir. Il faut vraiment bien en profiter, mon frère. Je dis la vérité. Il faut en profiter. Je suis même le plus géré. Hobinaya. Mais il faut vraiment faire attention. Oui. Il faut te calmer. Mais t'en fais pas. J'espère que tu m'as bien compris. Regarde. Ça, c'est la manière dont tu dois te comporter. Ça, c'est la manière dont tu dois te comporter lorsque ta femme est la meilleure. Quand ta femme est la meilleure, c'est comme ça que tu t'en comportes. T'encore faire les là ou là ou là ou là ou là ou là. Fais-toi, toi, 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 toi. Hobinaya est une belle fille. Hey, Hobinaya. Regarde. Tu vois, Dieu l'a créée parfaitement pour moi. Elle a été spécialement créée pour moi. Je peux bien comprendre. J'ai hâte. J'ai hâte de la mettre sous mon toit. J'ai vraiment hâte de te voir tout ça. Donc là, tu parles du mariage déjà. Qu'est-ce que tu as? Le jaloux. Tu n'as même pas un seul, Neira. Tu n'as rien. Tu ne fais même rien là. Pourquoi tu es pressé pour le mariage? Reste encore petit ami et petit ami. Les mariages, c'est pour toujours. Juro, quand vous y entrez là, il n'y a pas de chemin de retour. Oh, Inkem. Si nous arrivons sur les ponts, nous allons les traverser. Une fois que nous arrivons sur les ponts, nous allons les traverser. Moi, j'ai parlé. Tu vois? Laissons d'abord que ces plans-là puissent marcher. Et tu sais que si ces plans-là marchent, tous ces rêves seront bien réalisés. Il n'y a pas de problème. C'est énorme. Alors, tu vas faire tout. Tout ce qui est vraiment de ta volonté. Mon frère, toi, tu es un ami que j'aime beaucoup. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Qu'est-ce que c'est? Hé, maman. Ton médicament est fini. Qu'est-ce que tu vous dis par mon médicament est fini? La dernière fois que tu m'as donné, tu ne savais pas que c'était fini. Je n'avais pas vérifié. Tu n'avais pas vérifié. C'est ça que je t'ai toujours dit. Déjà, quand ça reste deux, trois, tu l'as déjà me signalé. Ce n'est pas que tu vends directement pour me dire que tes médicaments sont fuites. Désolée, maman. Désolée pour toi-même. Oh, bon là. Anna. Bon après-midi, tonton. Merci, je veux bien. Comment tu vas? Je veux bien, maman. Bienvenue. Je veux bien. N'est-ce pas que c'est celle-là? Elle vient juste de me dire que mes médicaments sont finis. Je suis bloquée. Je ne sais quoi faire. Ici. Tonton. Tu as déjà terminé? Oui. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai d'autres médicaments. J'ai acheté de nouveaux médicaments pour vous. Tu as mené de nouveaux lots? Oui. Oh, non. Oh, non. Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Tu vois, maman, j'avais calculé quand les anciens étaient terminés. C'est pourquoi j'ai décidé d'acheter de nouveaux pour vous. Parce que je ne veux plus que tu manques tes médicaments. Non. Qui Dieu te bénisse. D'allô? Merci, maman. Merci beaucoup. Ah, tonton, merci. C'est très gentil. Qui Dieu te bénisse. Eh, fille, donne à maman, on se médite. Oui. Mais vas-y, me prends de l'eau. Tu t'aimais encore comment? Apporte aussi de l'eau, hein? De l'eau. Merci. Maman, ça va aller, hein? Maman, prends soin de toi. Ok, c'est bon. Je dois déjà rentrer. Salut ta mère pour moi, hein? Salut, maman. On prend soin de toi, hein? Bye, bye. Bye, maman. Maman, tonton, tonton, binaï. C'est vraiment un bon homme. J'aimerais avoir un homme comme ça dès que je serais prête pour une relation. Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Tu seras un homme comme lui. Oui, maman, c'est ça. Je te rendrai fière. Ok, c'est bien. Allez, tiens, fais médicaments. Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez-moi. Oui, monsieur. C'est toi, les professeurs. Oui. Donc, tu es celui qui a cassé le bras de ma copie. Pourquoi tu peux avoir agi ainsi ? Attends, attends, attends. Pourquoi tu es méchant comme ça ? Donc, tu es très méchant. Je te parle. Je te parle, Timance. Je te parle, Timance. Je te parle, Timance. Tu es fou. Reviens ici, je vais te frapper. Reviens. Reviens ici. Je te dis, ma soeur, tu sais quoi ? Donc, bientôt, je deviendrai une mère. Donc, la femme de quelqu'un, je n'arrive même pas à imaginer. Eh, attends. Du genre d'empétant, il y aura un enfant qui va commencer à m'appeler... Maman. Moi, également, je suis impressionnée de devenir la femme de Obim. J'imagine mon comportement quand je serai sa femme. Eh, mais, tu sais, Obim est le meilleur. Et quand je dis le meilleur, c'est vraiment le meilleur de tous les hommes de ce village. Ma soeur, c'est pour ça que je dis que tu es chanceuse. Je ne dirai pas la même chose pour Ike. Tout ce que je fais, c'est passer un peu de bon ton avec lui. Peut-être que Dieu finira par m'envoyer quelqu'un de bien et j'irai. Mais, quant à lui, tu sais qu'il est radin. Très radin. Chica. Chica. Quoi ? Es-tu sûr que ce n'est pas de ta faute ? Et tu sais que ce n'est pas toi qui serais sa Nkem ? Ilfoma, Ilfoma, tu me connais très bien. Hein ? Ike ne m'aime pas. Je le sais. C'est moi qui m'accroche à lui. Il ne le m'aime pas. C'est moi qui reste accrochée à lui. Peut-être qu'il va changer et peut-être qu'il finira enfin par m'aimer. Et lui, de son côté, adore ça parce qu'à chaque fois qu'il a besoin de faire l'amour, il vient vers moi. C'est tout. Qu'est-ce qui te fait rire ? Arrête, ce n'est pas drôle. C'est-tu qui t'blie ? Tu n'est pas drôle ? Tu n'est pas drôle ? Tu n'est pas drôle ? Je t'ai fait rire ? Je t'ai fait rire. Tu ne sais pas drôle ? Tu n'est pas drôle ? Merci. 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 Mes amis, j'étais venu ici d'ailleurs pour te demander d'aller manger à la maison. Hein? Tu as lavé beaucoup d'habits? Regarde un peu ce que je suis à la corde. Et tu veux encore venir laver mes habits? Non! Maman, t'inquiète, je mangerai après avoir terminé. Dis-moi où sont tes vêtements sales? Je vais les nettoyer, s'il te plaît. Tu sais où les trouver. Ok. Je vais alors me chercher. Asompekewa. Oui, maman. Ma jolie fille. Maman. Si toutes les filles de cette communauté étaient comme Ifoma, ce village allait être un bel endroit à vivre. D'ailleurs, si toutes les filles étaient comme elles, ce monde allait être vraiment merveilleux. Hein? Imaginez, cette fille, une fille bien indiquée et polie. Oh, je te remercie pour avoir donné la sagesse à mon fils afin de choisir cette fille. Je te remercie. Maman? Oui? Maman, tu allais manquer des pannes, non? Ah ah. Hein? Regarde. Alors, lave-les-les-les-les. Je suis obligée de tout nettoyer. Tu vois maintenant, hein? Lave-les-les-les-les-les-les. Oui, je vais tout nettoyer, maman. Je vais tout nettoyer. D'ailleurs, je vais pousser tous les vêtements de Obim de l'autre côté et je vais mettre le tien. Tu vas repasser. Je vais faire un effort d'éternuer tous ces vêtements et quand il va rentrer, il sera content. Hey! Obim est des retours. Maman, chérie, tu es en train de laver mes habits. Obim, arrête! 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 Il faut arrêter ces histoires. Hein? Je ne veux pas que tu aies de stress. Obim, je ne stresse pas du tout. J'aime bien le faire pour toi. Ne t'en fais pas. Je peux le laver. J'ai des bras. Ok? Obina. Maman. Obina, c'est quoi ton problème? Hein? Obina, c'est quoi ton problème? Laisse-la. Elle est une femme. Maman, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Tu lui as même donné tes habits qu'elle lave pour toi. Je n'aime pas ça, maman. Je ne veux que rien de mal ne puisse lui arriver. Je veux qu'elle puisse toujours paraître jolie, attrayante et très mignonne. Partout, partout. Obim, tu dois te reposer. Laisse-moi le faire. Non, 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 tu ne peux pas. Ne t'en fais pas. Je vais les laver seul. Je vais faire la lessive seul. Obina. Elle est une femme. Laisse-la faire ses travails. Hein? C'est mon travail. Elle est une femme. Qu'elle ne lave pas tes habits. Qu'elle ne m'aide pas aussi à faire la lessive. Il fait très chaud ces derniers temps. Tu es toujours comme ça. Maman. Obina. Comment tu vas? Je vais bien, maman. C'est-ce qui est en train de nous dire? Oui, ça va. Maman, comment tu vas? C'est qui celle qui est à mes côtés? Laisse-moi. Comment tu te sens bien maintenant? Allez, qu'est-ce que vous pensiez? Je l'avais déjà compris. Comment ça va? Vous avez fait une sortie sans nous inviter. Maman, c'est pourquoi. Yves y prend. Je crois que vous avez apporté quelque chose pour nous. Quelque chose de spécial. Bien sûr, maman. Bien sûr. Un bon riz. Tu vas beaucoup aimer. Et les poulets. C'est vrai? Oui, maman. Vu que tu ne pouvais pas venir avec nous, c'est pourquoi nous nous sommes décidés de t'apporter quelque chose. Vous ne nous avez pas invités, non? Comment on allait partir? Veux-tu aller avec nous? Maman, c'est une sortie entre amoureux. C'est une sortie entre amoureux. C'est juste pour nous deux, maman. Ok. Ok. Je crois que vous ne vous abusez pas. Ah non, non, maman. Non, non. C'est loin de là. Ok. Puisque tu as souligné que c'était un amoureux. Maman. Oh, s'il te plaît. Nous ne sommes pas comme ça. Oui. Maman, je dois partir maintenant. Oui. D'allô? Oui, maman. Mes salutations à ta mère. Ça lui parviendra. Tonton, merci beaucoup. Je t'en prie. N'oublie pas de saluer ta mère. Pas de problème. Elle entendra, maman. Dois-tu partir si vite? Oui. Je dois aller rapidement à la maison. Reste un peu, non? Toi aussi. Viens m'accompagner, viens. Moi, je suis fatiguée. Je n'ai pas des forces. Viens d'abord, non? Ah, laisse-moi. Ah, grande soeur. Sois gentille. Ah oui. Tu fais trop de fière. Moi, prends soin de toi. Bye. Hey, wey. Obina. Maman. Hey. La façon dont tu t'es léché les doigts. Maman. Heureusement, Dieu t'a aidé. Sinon, tu allais t'épouser les doigts. Je te regardais quand tu mangeais. Et tu étais Dieu. J'allais arracher mes doigts. Hey, maman. Adama. Adama-Azi est la meilleure. Laisse-moi te poser une question. Avant que tu ne commences à parler d'Adama. Ok, maman. Quels sont les épices qu'elle a utilisés pour assaisonner ses poulets? Moi aussi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'Adama-Azi est le meilleur cuisinier. Quand il te prépare. Ah! D'ailleurs, le repas a été délicieux. Très bien. Très, très. Je suis vraiment aimée. Yami, yami. Oh, mais j'ai entendu dire qu'Ada est la meilleure cuisinière. Maman, cette demoiselle vous prépare très bien. N'es-tu pas celle qui vient de témoigner ici que sa nourriture était très, très délicieuse? Oui. Tu l'as témoigné ici, non? C'est ça. Mais je le dirai, Ifoma. Tu préfères la nourriture d'Adama que la sienne. Ah! Maman. Maman, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de problème, tu avertis. Maman. Si tu ne veux pas de problème, tu as intérêt à aller m'en acheter. Sinon, je le dirai, Ifoma. Maman. 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 Ah! Ah! Tu sollicites la corruption. Maman. Ah! Ok. Tu le feras ou pas? Pas de problème. Je vais les faire. Mais seulement... Tais-toi. Là, maintenant, tu vas parler. Maman. C'est ça. Ne t'inquiète pas, je vais t'acheter encore beaucoup plus. Sinon, tu les diras, il ne faut pas. Tu aimes ça. Et au bim, au bim. Chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qui se passe, non ? Pourquoi cette vitesse ? J'ai pensé qu'on t'ait poursuivé. Rien ne me poursuit. Je voulais juste venir te donner une surprise du matin. Surprise du matin ? Oui. Au bim, tu sais que tu es plein de surprises. Et si je te demande de fermer tes yeux maintenant et que tu devines, je sais que tu vas gagner. Mais tu sais que je ne suis pas beau en ça. Laisse-moi juste... Prends. Ça, c'est l'argent. Ça, c'est ton argent de divertissement. Et aussi, les frais scolaires sont ici. Et je veux que tu puisses être la toute première de ta classe. Ok ? Prends. Au bim. Tu fais quoi ? Assez-toi. Au bim, merci énormément. Assez-toi. 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 Merci. Je ne sais pas comment te remercier. Merci énormément pour tout ce que tu fais pour moi. Tu sais, je... Je t'aime beaucoup. Yifei, Ywa. Yifei, Ywa. Grande sœur. Hé, Yifei, Ywa. Viens, viens, viens. Grande sœur, qu'est-ce qu'il y a ? Tu pleures beaucoup. Arrête. Bon après-midi, tonton. Yifei, comment ça va ? Salut, tonton. Yifei, ywa. Devine quoi ? Ce n'est même pas question de deviner. Oh, bim. Prends pour nous l'argent. Mon argent de test est en frais scolaire. Vraiment ? Oui. Grande sœur. Tonton, merci. Ok, merci. J'apprécie beaucoup. Merci. Ah, tonton, merci. Regardez, je veux que vous mettiez du sérieux dans vos études, d'accord ? Hé, tonton. D'accord. Qu'ils aient de bénir. Arrête, madame. Arrête. Qu'ils aient de bénir. Lève-toi. Qu'est-ce qu'on sait sans toi ? Ah, merci beaucoup, tonton. C'est une somme importante. Merci, merci. Merci. Je t'aime. Je t'aime énormément. Obim. Merci. Je peux faire n'importe quoi pour vous. Je vous l'avais dit. Et je vous avais dit aussi, je n'ai pas du tout vous inquiéter. Tu viens d'envoyer des dieux pour tes prêts. Ça, c'est vrai, grande sœur. Ok. Tu viens d'envoyer des dieux pour ma mère, ma sœur et moi-même. Bien sûr. Merci. Lâche-moi un peu, tu veux ? Je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu me donnes de l'argent. Ah, ah, t'as moins de l'argent. Toi. Mais tu pars de quel argent ? Je ne te dois rien, moi. Tu n'as pas envie de toi. Tu n'es pas censé prendre soin de moi. N'est-ce pas que tu es mon petit ami ? Hein ? Tu ne sais pas qui c'est l'homme de prendre soin de sa femme ? Tu te rappelles que tu es mon petit ami quand il s'agit du sexe. Mais les restes ne te regardent pas. Tu ne partiras pas d'ici jusqu'à ce que tu me donnes de l'argent. Mais qu'est-ce que tu dis là-même ? Je n'ai jamais pris soin de toi, hein ? Quand il y a un problème, je l'ai toujours aidé. Mais tu sais quoi ? Qu'est-ce que tu dis là ? Je ne comprends même pas. Tu es malade. Regarde un peu ce que tu fais là. Et les gens sont autour de nous voir. C'est ici que moi j'habite. Tu n'as pas honte. Arrête pas cette petite. Lâche-moi un peu comme ça, hein ? Da, regarde-le. As-tu mangé ? Comment as-tu passé la nuit ? Tous les jours, tu ne fais qu'il me poser des questions. Comment tu vas ? Qu'est-ce que tu as mangé ? Est-ce que tu vas me donner de l'argent pour manger ? Tu n'as pas honte de me poser toutes ces questions. Tu ne sais même pas prendre soin de ta femme. Et que donne-moi de l'argent. Si tu ne me donnes pas, je ne peux pas t'y lâcher. Tu m'embarrasses. Ecoute ce qu'il dit, ça m'embarrasse. Mais tu veux quoi, ça a dévoilé tes parents de prendre soin de toi, n'est-ce pas ? C'est ça, tes parents qui doivent t'acheter à manger et prendre soin de toi, hein ? Mais pourquoi tu me déranges comme ça ? Mais pourquoi tu m'embarrasses comme ça ? C'est mon avenu, laisse-moi un peu d'abord, hein ? Hein ? Laisse-moi un peu tranquille. Tu m'embarrasses beaucoup là. Jésus-Christ de Nazareth, mais attends. Non, s'il te plaît, arrête, n'essaie même pas. Je n'arrive pas à imaginer comment est-ce que je me suis rabaissée jusqu'au point de sortir avec un vaurien comme toi, hein ? Juste, écoute un peu ce que tu es en train de vomir avec ta bouche. Tu sais quoi ? Je ne veux pas te lâcher jusqu'à ce que tu vas me donner de l'argent, je suis là. Donne-moi de l'argent. Mais qu'est-ce que tu fais là comme ça, s'il te plaît ? Laisse-moi un peu tranquille, c'est ici que j'habite. Hé, mais s'il te plaît, c'est quoi les problèmes, s'il te plaît ? Arrête-moi ça, s'il te plaît. Quand je te donnais ça, tu touchais, tu caressais, tu léchais, tu ne savais pas ? Maintenant, pour prendre soin de ça, c'est devenu difficile ? À cause de toi, mes cheveux sont comme une folle. Ok, nous allons résoudre ça, mais s'il te plaît, laisse-moi un peu tranquille, s'il te plaît. Ne te fatigue pas, je ne peux pas te lâcher. Je dis que nous allons résoudre ça, s'il te plaît. Laisse-moi un peu tranquille, s'il te plaît, laisse-moi, laisse-moi. Attends, 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 attends. Attends, attends. Quoi ? Attends, 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 s'il te plaît, arrête. Arrêtez quoi ? Arrêtez quoi ? Arrête, arrête. Tu veux faire quoi ? Rien du tout. Tu avais dit que tu ne fais pas du sexe avant le mariage. Et je veux respecter cela. Je ne veux pas que tu fasses quelque chose que tu revêteras. Oh oui. Tu sais que ton corps est très chaud, tu es vraiment un vrai homme. Oh, attends, 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 attends. Quoi ? Es-tu sûr que tu ne l'es pas chez quelqu'un d'autre ? Oh bébé, arrête. Parce que tu chauffes trop. Pourquoi tu dis ça ? Tu sais que je ne peux pas le faire avec une autre personne. Tu es l'unique femme dans ma vie. Comment est-ce que je vais le faire ? J'étais... Tu vois ? Tu m'es portée. Je blagueis juste avec toi. Je pensais que tu allais t'emporter. Attends, attends d'abord. Attends, attends. Donc, tu blagueis. Je te testais. Jésus-Christ vient me sauver. Et qu'en est-il si j'ai succombé ? Je savais que tu ne pouvais pas. Je savais que tu es un homme attentionné. Bébé, tu es sucré. Tu es l'un des meilleurs. D'ailleurs, je sais que je ne peux pas prendre l'avantage sur moi. Je t'aime énormément. Jésus-Christ, c'est bon. Merci. 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 aïe mais ce que nous traversons dans ces pays c'est vraiment quelque chose d'autre mais je vais faire quoi là bon vas-y 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 on fait seulement je n'ai pas d'autre chose met ton code je dois mettre mon numéro c'est ça hé hé mon chéri hé hé mon chéri arrête ça s'il te plaît j'ai t'ai vu j'ai été vu avec mes deux yeux donne moi ça s'il te plaît arrête un peu de faire ça fais sortir l'argent sinon je vais me mettre à crier les gens vont nous entendre mais calme toi je suis venu lui demander quelque chose ici hé les gens vont nous entendre fais sortir la carte j'ai ton prix je vais crier mais qu'est-ce que tu fais comme ça calme toi hein bien dis moi combien est-ce qu'il te doit 5 000 n'aïra 5 000 n'est-ce pas que c'est toi qui gérait hier en disant tu n'as rien zéro hé hé au binaire tu es méchant tu es très radin les gens vont nous entendre donne moi de l'argent je ne veux pas te lâcher viens approche donne moi ça donc tu me suis depuis t'en veux lâcher ça c'est toi hé pourquoi tu veux toujours gâcher mon humeur hé c'est toi qui m'est suivi chez nous Ike si tu ne veux pas que les gens viennent donne moi de l'argent je te dis si tu dois savoir c'est pour toi que j'essaie de retirer cette somme d'argent s'il te plaît essaye de me lâcher retire tes mains de moi s'il te plaît hé Ikem mon chéri mon amour tu as tout gâché lâche moi un peu s'il te plaît tu as déjà tout gâché Ikem désolé je suis désolé regarde ma chemise bébé je suis désolé mon Ikem tu as gâché mon humeur s'il te plaît laisse-moi continue laisse moi je n'ai plus rien à te donner laisse moi s'il te plaît regarde toi tu veux utiliser cette excuse pour t'échapper je sais que tu es radin tu es tellement radin que tu ne peux pas dépenser ton argent pour quelqu'un d'autre je te connais tout fière quoi je ne sais pas ce que je fais avec toi tu ne peux pas être comme ton amie juste regarde mon amie elle est très chanceuse son petit ami fait tout pour elle et sa famille mais toi oh oh t'as moins de l'argent oh oh tout ce que tu sais c'est mes toucher partout donne moi de l'argent non radin tu as tout dit n'est-ce pas tu as tout dit n'est-ce pas c'est ça Obina et Ikema ne sont pas ne sont pas les mêmes ils sont différents oui d'ailleurs Obina n'est qu'un lâche oui ce n'est qu'un lâche ce n'est même pas ce que tu penses là j'en ai vraiment assez tu as raison vous n'êtes pas pareil ah oui d'ailleurs la réalité est que tous les deux vus dans des mondes différents toi tu fais partie de l'association de radins et Obina ne fait pas partie de votre groupe tu es très égoïste va faire quelque chose de ta vie parce qu'aucune femme ne voudra sortir avec un radin de ton espèce fia regarde toi Chica Chica j'en ai assez j'en ai assez s'il te plaît disparaît avec ta pauvreté moi c'est moi que tu appelles pauvre allez va t'en s'il te plaît pas de problème regarde le tu n'as pas honte radin mais qu'est-ce qui m'arrive mais qui m'a fait ça avec tout ce que je possède comment est-ce que je peux finir dans le bras de ces garçons t'inquiète on verra Obina j'avais dit tu dois minimiser et arrêter les dépenses sur cette fille ok arrête ça mais pourquoi ok est-ce que tu peux juste te me dire le pourquoi attends je vais te dire d'accord mon cher il ne faut pas faire confiance aux femmes euh Chica qui est ma petite amie elle m'aidait moi-même d'acheter des choses comme tu t'achètes pour Ifoma tu comprends s'il te plaît réfléchis un peu calme-toi la façon dont tu dépenses l'argent c'est trop mais hey Inkem premièrement Ifoma n'est pas n'importe quelle femme Ifoma est mon amoureuse elle est ma femme en fait elle est tout pour moi deuxièmement il est de mon devoir hein en tant qu'homme de prendre soin d'elle oui et tout ce que tu vois c'est tout à fait normal que je le fasse parce que c'est ma femme tu sais tu sais le côté le plus bon de tout ça c'est qu'elle ressent la même chose que moi elle m'aime de la même manière que moi tu as compris ça si je ne le fais pas pour elle un autre homme le fera pour elle et puis elle va me la ravi c'est ce que tu veux Inkem c'est ce que tu veux c'est j'ai compris ton plan il se peut que tu sois en train de courtiser ma femme tu courtises ma femme Inkem tu courtises ma femme attends attends non attends réalise bien ton plan une minute attends attends un peu c'est ce que tu penses attends Obina hé 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 tu penses que moi j'ai vraiment des yeux sur ta femme c'est ça ce n'est pas toi qui dis que tu es mon ami mon gars et tu dis que j'ai vraiment des yeux sur ta femme hein attends un peu mais mon gars qu'est ce que tu dis là comme ça j'ai dit quelque chose de plus important ici et tu dis que moi j'ai des yeux sur ta femme Inkem Hein Inkem 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 bobo hé 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 ah je dis Inkem bobo bien Inkem je n'ai pas besoin que tu m'apprennes comment traiter ma femme je n'ai pas besoin que je me dise ça mais je veux juste te donner un petit conseil traite ta femme avec gentillesse pas seulement ta femme mais n'importe laquelle traite-la avec gentillesse et tu verras que toute chose deviendra parfaite selon ta volonté si tu traites cette femme de manière excellente elle va te donner tout ce que tu veux c'est de ça que j'allais te parler tu es maintenant un motivateur tout ce que tu veux faire attention à ne pas ruiner ta vie tu me comprends hein faire attention à ne pas ruiner ta vie je t'ai déjà dit moi j'ai déjà parlé toi aussi Inkem continue à faire ce que nous étions en train de faire maman ici maman Bina bon après-midi c'est toi oui bienvenue merci en place comment tu vas je veux bien et il y a non comment tu vas ça va et toi je veux bien grâce à ton fils je continue d'être heureuse dans cette maison je suis ravie parce que maintenant je suis contente tous ces derniers temps tu me faisais qu'elle pleurait et tout tous ces jours sont déjà passés maintenant je suis heureuse amen bienvenue encore une fois merci je vis les marchands de légumes là-bas avec des légumes frais c'est pour ça que je voulais te les faire si tu as volé pour que je les achète pour toi oh maman Bina je ne sais pas de vous dire qui a hérité la générosité de l'autre si ce n'est pas toi c'est Obina cette générosité vous l'avez dans votre sang vous le faites tellement naturellement votre niveau de générosité est très élevé hein moi qui pense comment préparer les abathe tu es surgi pour me dire hein tu vois ça tant bien laisse moi lui le prendre toi docteur j'allais prendre de l'argent non je l'ai vu voilà pourquoi je t'ai demandé si tu en voulais ah vraiment merci beaucoup d'allô je n'ai pas besoin de ton argent merci qu'en est-il de ma belle-fille est-elle là ? non 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 elle prépare ses examens je sais alors pour s'y faire elle fait le cours d'encadrement elles ne finissent pas à temps qu'elle prenne son temps de son 7 c'est qu'elle réussisse c'est bon alors laisse moi lui le prendre je reviens ok ok merci oh non mon gars oh non Dieu m'a béni vous êtes tellement généreux ah Dieu vous bénira vous ne manquerez de rien c'est qui ah ah qui est là je peux entendre le bruit de personne hein ah Obina mon fils maman bienvenue quelle surprise bienvenue ah je suis là et il faut moi et il fait ou moi Maman Obie et grande sœur il y a quoi les groupes électrogènes il y a quoi il y a quoi il y a quoi maman les groupes électrogènes maman maman je sais que les générateurs nous n'avons pas l'habitude d'avoir de l'électricité c'est pourquoi je m'étais décidé de vous apporter un générateur je veux que vous puissiez vous concentrer et affronter bien vos examens ok voilà pourquoi je vous ai acheté ça hum ça c'est l'essence ça c'est pour aujourd'hui je serai en train d'apporter l'essence tous les jours juste me rassurer que vous ne soyez pas dans l'obscurité d'accord oh oh que je fais pour te mériter tu es très beau je t'aime merci tonton je prie que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse abondamment pour tout ce que tu fais pour nous amen amen remercie-le pour moi il faut manger je l'ai déjà dit je ne cherche ici qu'une opportunité de sauter dans son coeur merci dit mille fois merci merci infiniment merci maman tout ce que je veux c'est votre bonheur votre bonheur rend mon coeur joyeux merci maman je dois partir maintenant ok merci 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 pour les générateurs n'oublie pas ton pouce-pousseau maman hé bébé s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît chérie s'il te plaît laisse-moi tranquille je vais te crier s'il te plaît chérie je vais te crier ok d'accord alors t'en vas de l'argent si tu ne me donnes pas de l'argent donc oublie chérie s'il te plaît s'il te plaît donne-moi juste un peu s'il te plaît chérie un peu seulement s'il te plaît chérie Ikev combien de fois dois-je me répéter je t'ai dit que je ne ferais rien avec toi mais chérie jusqu'à ce que tu me donnes de l'argent que je t'avais demandé hé ma chérie s'il te plaît s'il te plaît chérie oui mon sucre s'il te plaît juste un peu Odo je veux juste un peu écoute juste un peu et puis ça sera bon juste un peu tu n'as pas honte ça sera bon ça sera bon tu n'as pas honte quand il s'agit de ça tu deviens doux juste un peu chérie s'il te plaît s'il te plaît non chérie s'il te plaît ne me cherche pas de problème Ikev sinon je vais crier je vais crier mais pourquoi tu parles comme ça s'il te plaît mais ça peut t'avoir les gens risquent d'entendre hein il ne faut pas parler comme ça les gens risquent d'entendre ici alors donne-moi de l'argent pas d'argent pas de sexe chérie non quand même tu 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 veux pas me refuser s'il te plaît chérie reste à petit toi hey attends donc tu veux dire que si je te donne de l'argent maintenant là nous allons faire simple donne-moi de l'argent hein chérie mais pourquoi tu agis aussi méchamment avec moi pourquoi tu me fais ça chérie pourquoi tu fais ça s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît euh mais tu sais bien donne-moi de l'argent tu sais bien que je n'ai pas d'argent maintenant tu sais que je n'ai pas alors fais le virement donc tu es vraiment sérieuse très sérieuse oh bébé s'il te plaît arrête tout ça ça ne va pas marcher fais le transfert d'accord c'est bon donne-moi ton compte 20 51 51 24 24 6-5 6-5 1 1 2 1 2 fidélité bank fidélité euh maintenant tu es vraiment sérieuse hein ah sérieuse ok tu connais ce que je connais ce pas oui chica 20 000 oui mais c'est ça que j'essaie d'employer c'est ça tiens moi ça oui 20 000 c'est ça c'est 20 000 attends un peu on attend le message au moins d'essayer d'éviter ok c'est fait merci on fait maintenant qu'est-ce que c'est qu'est-ce que tu veux arrête t'en viens c'est quelle blague tu me fais comme ça attends patiente mais c'est quoi ton problème comme ça si vous voulez l'argent j'ai déjà transféré l'argent c'est quoi encore le problème c'est quoi le problème c'est ce que tu avais fait la dernière fois non viens ici arrête de blaguer viens là viens là un groupe électrogène oui ma sœur t'es pas sérieuse j'étais aussi surprise hey si tu viens chez moi maintenant tu verras la lumière le matin à midi ainsi que le soir oh bim est un homme très bon dans tous ses mondes je fais plaisir oh bim est une bonne personne il est oh ma sœur il est une bonne personne Dieu merci mon hiké est en train de changer petit à petit la fois passée il m'avait remis 20 000 nera 20 000 nera 20 quoi nez je suis contente pour toi ma sœur vraiment hey alors qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il change je n'avais rien fait de spécial au nez je lui avais juste dit que j'avais besoin d'un peu d'argent pour m'acheter des habits et il m'a remis c'est tout je suis contente pour toi eh bien tu sais quoi bientôt oh bim va nous acheter la télé hey qu'est-ce qu'il manque vous avez déjà de la lumière donc la télévision c'est pas grand chose oh bim oh bim s'il te plaît oh bim oh bim oh bim arrête nkanan oh bim oh bim oh bim oh bim or bim ça doit être la dame là je crois que tu t'es assise sur un endroit je t'aime laisse moi les laver pour toi laisse moi les laver pour toi mais c'est que nous devons d'acheter non pas ça avec moi je veux pas ça non je t'en prie tu es déjà chez moi non laisse moi laver pour toi avant que tu veux passer avec ça comme ça consiste mon travail 1 je vais te laisser le laver ce stupide juste que j'ai pas besoin que tu te fasses du stress s'il te plaît arrête de me traiter comme un enfant je ne le suis pas je suis ta chérie oui je le sais très bien mais laisse moi la vie ça va c'est mon travail tu sais que je n'aime pas que tu sois je ne veux pas aussi que tu déstresses ton travail c'est de faire l'argent et le mien c'est de te rendre heureux ok tu veux que je t'apporte quoi demain ou quoi bien sûr tu sais que je préfère ça tu aimes beaucoup ça tu sais que ta nourriture est très délicieuse et la tienne est très bonne aussi j'en ai beaucoup mangé c'est très fort je te dis tu veux goûter ça j'ai été pris s'il te plaît donne moi un homme comme tonton obi j'ai eu marre de rester dans la méditation il est tellement bon quel crime est-ce commis pourquoi je ne dois pas être comme ma soeur il fait elle a tellement de la chance s'il te plaît seigneur bénis moi avec un homme comme tonton obi c'est tous ces dangers besoins mais je peux commencer par ce numéro-ci. Oui, le numéro D consiste aux caractéristiques que tu as compris. Oui, le numéro 3 consiste les mots aux contraintes. Comment ça va? Olim, qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais être au travail, non? Oui, je sais que tu allais avoir faim. C'est pourquoi je me t'ai dit de venir. Je voulais t'acheter quelque chose chez cette dame-là d'à côté, mais elle n'est pas là. C'est pourquoi je t'ai venu te donner l'argent pour chercher quoi manger. Non, chérie, tu devais acheter les chips. Tu sais très bien que j'aime beaucoup ça. Je suis désolée. Oh non, j'en veux. Tu vas aller acheter ça toi-même, OK? OK. Assam, tiens, prends ça. Ah, qu'est-ce que c'est, non? Est-ce ton argent, hein? Oui, c'est notre argent. Est-ce que c'est ton petit ami? Ah non, 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 c'est pas grave. Prends ça. Achetez autant que vous voulez. OK, attends, non. Merci. Merci énormément. Dis-moi d'abord, est-ce que ça va suffire? OK, laisse-moi ajouter pour toi. Prends ça. Merci, Obim. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Merci, prends bien soin de toi, OK? Je t'aime, je t'aime beaucoup, chérie. Ça c'est vrai. Allez, prémets-toi dans la lecture. Je t'aime aussi. Je t'aime. Je dois maintenant partir, hein? Oui, d'accord. On va devenir beaucoup, hein? Nous allons étudier. Je veux faire ta pierre. Je sais que vous arriverez. Bye. Bye, bye. Calme-toi, calme-toi. C'est mon petit ami, ce n'est pas le tien. C'est quoi ça, hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit? Bye. Va. C'est quand ça me tue avec l'amour. Allez, ma part, attends-moi, ma part. Attends, attends, attends. L'Égypte, c'est à combien? C'est à 300 nira. Ah, il faut moi, il faut moi, tu es gradine. Je ne le suis pas. C'est pour nous deux. Ne m'appelle pas ainsi, hein? Je vais me nerver, s'il te plaît. Arrête ça, je refuse. Mon petit ami n'est pas le tien. Alors, je n'ai qu'à prendre ce que je te donne. C'est pas ta faute. Tu sais quoi? Juste, donne-moi ma part. Sinon, tu me laisses t'ajouter des 100 nira. Tu vas acheter le coca. Comme ça, ça va t'aller. Fais ce que tu peux, ce n'est pas grave. Ah, ah, ah. Je suis l'homme le plus heureux dans ce village. Hey, vous savez pourquoi? Mon bébé, mon amour, oh bim, elle m'a rendu heureuse. Oui. Elle a passé son examen national et elle a fait des résultats merveilleux. Je suis heureux. Moi également. Je ne souffrais pas en vain. Très heureux pour toi. Et pour ça, mon bébé. Mon amour. Mon cœur. Hein? Hum, je veux que tu me dises tout ce que tu veux que je te donne. Tout ce que tu veux que j'achète pour toi, je vais te l'acheter. Tout ce que tu veux, je vais le faire. Hum, à cette occasion, nous partons d'ici jusque chez Madame Socha. Robina, mon gars! En tout cas, ça doit se fêter. En tout cas, je dois, mon amour, si nous partons là-bas, qu'est-ce que tu voudras? Hum, je fais beaucoup de choses. J'en fais vraiment beaucoup, je dis. Je veux un échéou, un kobe, un azou, tout ce qui est mangeable. Même ton repas là. Respectons. Mais non, mais non, partons. Mettons-nous sur l'échelle. Nous partons notre temps ici. Ça, c'est notre vie. Alors, on y va, on y va. Bientôt là, je vais acheter la Bugatti. Oui, je sais, Chelle. Robina, je suis vraiment heureux pour toi. La vie est très belle. En tout cas, je suis l'homme le plus heureux. 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 Madame Socha, allons nous sentir aujourd'hui. Maman, mon Dieu te bénira. Ici. Tout ce que tu fais pour nous, t'ouvrira de portes. Amen. Dieu le fera pour toi. Maman, je suis en train de faire ce que je suis supposé faire. Je l'aime beaucoup. Merci beaucoup, mon fils. Tu as vraiment les yeux spirituels. Oui. Tout ce que tu fais pour elle, Dieu te le rendra. Amen. Elle remplira tes greniers. Amen. Tu ne manqueras de rien. Que personne ne sait pas ce que Dieu a eu. Ici. Non. Dès que tu es prêt. Maman. En fait, tu peux aller avec elle. Ne te dérange pas de payer quoi que ce soit. Viens juste la prendre et vous partez. Tu as assez payé. Oui, non ? Non, 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 non. Non, mais voyons, avec tout ce qu'il fait, c'est déjà beaucoup, non ? Oui, c'est tellement marqué. Maman, tu vois, je vais continuer à payer tout ce qui est nécessaire. Oui, je veux le faire. Oh, qu'est-ce que tu peux nous faire si t'entends ? Oh, non. Maman. Tu as apporté la joie et le bonheur dans la vie de ma fille. Oui, oui. Tu étais notre provision. Elles n'ont manqué de tout ce dont elles avaient besoin. Nous n'avons manqué de tout ce dont elles avaient besoin. Tu as toujours été là pour nous. Donnez-moi vos mains. Donnez-moi vos mains. Maman, le voici. Tiens, Aka. Tes mains sont tendres comme ça. C'est donc ces mains tendres qui emportent ma fille. Maman. Tes mains sont comme ça d'un bébé. C'est toute cette beauté qui a captivé ma fille. Ces débeautés sont appelées à habiter ensemble. Amen. Aucun homme ne pourra séparer ce qu'il faut à jouer. Amen. Désormais, vous vivrez ensemble. J'ai béni vos entrailles. Amen. Sonnez-moi des jolis petits-enfants. J'ai ainsi pris au nom de Christ. Amen. Amen. Maman, merci. Il n'y a pas de problème. Qu'ils vous bénissent aussi et qu'ils vous gardent pour nous. Amen. Sont-ils partis? Il y a un silence total. Qu'est-ce qu'ils font? Maman, ils sont là. Ils se font des câlins. Allez, mais quoi donc? Ils ont déjà eu ma bénédiction. Dis-moi la vérité. Ils sont en train de me cacher des choses. Maman, elle s'embrasse. Eh! 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 Tu m'as dit qu'ils sont en train de me cacher des choses. Maman, toi, tu es une provocatrice. Ils sont en train de blaguer avec moi. Maman, nous sommes juste en train de causer. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oh, mais je pense que je dois m'arrêter ici. Je dois commencer un business. Pour que je puisse t'aider financièrement. Non, Inkem. Non. Je veux que tu continues avec tes études. Je veux que tu ailles à l'université. Hein? L'éducation est une bonne chose. Je suis à la hauteur de la tâche. Peu importe ce que ça va coûter. Sois sûr que je paierai les taux. Je veux juste que tu continues avec tes études. Mon amour, je sais que tu es capable. Je le sais. Mais je ne veux pas seulement être celle qui reçoit. Je veux juste t'aider. Je veux être à tes côtés. Et t'aider financièrement. S'il te plaît. Je comprends. Je comprends vraiment que tu as besoin de m'aider. Mais je tiens à ce que tu ailles à l'université. J'ai besoin que tu continues avec tes études. Ok? Et en fait, je viens de commencer à économiser pour tes frais d'admission. Oui. J'ai besoin que tu continues. En fait, j'aime beaucoup les études. J'aime les études. Mon docteur en formation. Mon docteur en formation. Je sais bien que tu aimes ça. Mais ce n'est pas facile de faire ce que tu me dis là. Oui, ce n'est pas un jeu d'enfant. Je te dis la vérité. Il paraît-je comme un enfant? Hum? Dis-moi si j'ai l'air d'un enfant. Est-ce que ton gars a l'air d'un enfant? Mon chéri est un homme. Mais ce n'est pas ça. Ah non, arrête-moi tout ça. Je vais donner tout ce dont ils auront besoin. Peu importe ce que ça va coûter. Je vais m'assurer que tu es à l'université. Je t'aime, chéri. Je t'aime, chéri. Je t'aime, chéri. Une fille doit s'arrêter seulement à l'école secondaire. Hein? Mais il veut que j'aille me trouver un mari. Je fais ça parce que j'ai envie d'aller à l'université. Je ne comprends pas. Tu veux vraiment me dire que tes parents, ils t'ont dit ça à ce 21e siècle? Tels qu'ils sont là. Pour eux, si tu finis avec les études secondaires, la seule chose à quoi tu dois penser, c'est le mari. Et tu me connais bien. Et alors, à propos de ton petit ami, Ikem, mais il peut lui être assisté, non? Nous sommes en train de parler quelque chose de sérieux et tu me parles, Ikem. Toi et moi savions que ces gars ne font rien pour moi. Ces garçons irradins, ils ne paient rien. Ok, tu sais quoi? Tu ne peux pas être triste. Ok, ne sois pas triste. À partir de demain, je commence à vendre avec toi. Comme ça, nous garderons l'argent ensemble. Oh. Ifama, tu vas faire ça pour moi? Bien sûr que tu es mon amie. Alors, donne-moi ce plateau. Donne-moi. Donne-moi, je veux. Oh! Allons-y. Merci. Je vais t'aider. Arrêt, Oubi, ne va rien faire. Je vais me faire prier. Merci. Maman, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Vraiment? Au moment où je te parle là maintenant, maman, ta fille sera universitaire. Hé! Oui! Ça, c'est ma cesse. Laisse-moi te poser une question. C'est vrai que Obina a promis de sponsoriser vos études universitaires. Bien sûr, il l'a dit. Mais quoi, non? Maman Osina, hein? Sa future femme doit être licenciée. Et Zoro. Et là, c'est moi. Je dis bien moi, Ifama, hein? Je dois être licenciée. Ah, c'est bien, hein? Grande sœur, attends un peu. C'est quoi les savants que tu utilises ces derniers temps? Tu ne m'en as jamais parlé. Tu me donneras ces savants, hein? Moi aussi, je dois me laver avec ces savants. Ça, c'est tout ce qui t'intéresse. Un savant, un savant. Donne-moi les savants. Maman, tu seras fière de moi. Tu n'as pas honte. Au lieu des pensées grandes, tu veux rester une idiote. Je vais être licenciée moi aussi. Honnêtement. Mais, honnêtement, je n'en reviens pas. Mon enfant va devenir licenciée. Il va aller à l'université et finir ses études. Je n'ai jamais rêvé de cette possibilité. Maman, c'est Dieu. Je suis très heureuse pour toi, grande sœur. Dieu va vraiment le venir pour moi. Oui. Amen. Maman, Obina m'aime énormément. Je ne sais pas comment le remercier pour sa gentillesse. Cet amour est très énorme, maman. Tu ne peux que le chérir en retour. Oh, maman, vraiment. Dieu va venir Obina pour moi. Obina, Obina, Obina. Tu as rendu ma fille folle. Maman, ce n'est pas Obina. C'est Obina. Oh, désolée. Désolée. Maman, c'est l'amour. Inkem, Inkem, tu dois aider cette fille. Tu dois l'aider. Comment peut-il dire que tu l'aimes et que tu la laisses souffrir comme ça? Hein? Ah, Obina, qui t'a dit qu'elle est en train de souffrir? Elle est en train de faire ses affaires pour se faire un peu plus d'argent. Et qu'est-ce que tu es en train de dire là? Je me demande qui te raconte toutes ces bêtises. Obina, Obina, toi et moi savons qu'elle n'est pas heureuse dans ce qu'elle fait. Ce n'est pas bien tout ce qu'elle fait. Ne profiterons rien. Obina, tu n'as pas honte de toi? Regardons ta femme marcher. Hein? Tu dois normalement avoir honte de toutes ces choses. Obina, tu ne comprends rien du tout. Je suis très fier d'elle. Oui, je suis fier d'elle. C'est une bosseuse. Oui. Obina. C'est une bonne femme d'affaires qui fait son argent. Obina. Toi et moi savons que personne n'est heureux dans ce pays. Inkem. Arrête de généraliser cela. Hein? Arrête de généraliser ça. Nous sommes en train de parler de ta femme. Hein? Regarde, dans tout ce que tu me dis, tout ce que tu as voulu toujours me dire, tu soulignes toujours que tu aimes beaucoup cette fille. Mais si tu l'aimes beaucoup, pourquoi tu la laisses faire ce genre de travail? Pour l'aider. Hein? Je sais que tu gagnes de l'argent. Je sais que tu gagnes beaucoup d'un homme plus que moi. Hein? Mais pourquoi tu ne veux pas aider ta femme? Pour la laisser faire comme ça et tu dis que tu l'aimes. Obina. Je ne crois pas qu'il faut dépenser de l'argent sur une femme. Juste pour lui prouver mon amour pour elle. Oui. Écoute. Obina. J'aime beaucoup ce que les gens disent. Au lieu de dépenser son argent sur une femme, c'est encore mieux de la faire instruire. C'est comme ça mon frère. Je ne le ferai même pas. Donc calme-toi. Je ne le ferai même pas du tout mon frère. Au lieu que je fasse instruire une femme avec mon argent difficile, c'est encore mieux de m'acheter un book. Et je sais qu'avec ce book, et si ce book croit, je veux le vendre et me faire plus d'argent. Tu m'entends? Hé! Ça, c'est ridicule. C'est selon toi. Ça, c'est incroyable. Inkem. Obinaya. Inkem. Inkem. Mais est-ce que tu ne sais pas que quand tu es d'une femme, tu es favorisé? Plus particulièrement celle que tu aimes. Particulièrement ce que tu aimes. Maman, je parle. Qu'est-ce que tu as fait de la maison? Donne-moi les médicaments. Ah, Obim, que fais-tu ici? Obim. Ça va? Il n'y a pas de bisous. J'espère que tu es prêt. Je suis prêt, bien sûr. Je suis venu t'accompagner. Je veux m'assurer que tu vas prendre un véhicule, monter à bord, qui va te déposer à ta destination, gong-gong, sans un problème. Obim, je peux bien partir toute seule, non? Pourquoi tu te stresses? Je ne suis pas en train de me stresser, hein? Je suis en train de faire ce que je suis supposé faire. Je n'ai pas besoin que tu puisses rater cet examen. Ah, ah. L'examen commence à 12 heures. Et maintenant, il est encore néveux. Je ne suis pas en retard. Oh, va à ton travail. Va travailler. Mais est-ce mal? Est-ce mal pour toi d'aller là-bas à temps? C'est d'ailleurs une bonne chose qui va te rendre capable de superviser l'environnement. de revoir tes notes avant l'examen. Oh, mais merci de m'aimer énormément. Je t'aime. Je ne dis pas. Écoute, je me rassure de faire ta fierté dans cette vie. Ok? Je te crois. On part, on part, on part, on part. Je ne veux pas que tu sois en retard. On part. Je ne veux pas que tu sois en retard. Wow. Salut, ma belle. Tu ne m'as pas l'air bien. Tu m'as l'air triste. Est-ce que ça va? Oui, j'attends mon motocycliste. Oh, je... Ah, il n'est pas encore là. Ok, si ça ne te dérange pas, laisse-moi te donner une place. Ou peut-être même t'emmener quelque part où on pourrait avoir un petit tête-à-tête, tu vois un peu. Ah non, 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 non. Mon petit ami ne sera pas content si je le fais. J'ai un petit ami. Vous pouvez partir, monsieur, merci. Qui dans ce monde n'a pas un petit ami ou une petite amie? Dis-moi un peu. Viens avec moi, je t'en prie. Non, non, non. J'ai un petit ami, oh. Pardon. Qui n'a pas de petit ami dans ce monde? Petit ami, mon oeil, mais qu'est-ce qu'on dit là? Ah, une aussi belle femme comme toi, hein? Alors, laisse-moi t'emmener quelque part comme ça. On va avoir une ou deux discussions, ok? Ce soleil n'est pas du tout bien pour toi, ok? Je ne peux pas aller avec vous partout, monsieur. Je peux peut-être m'arrêter là-devant. Comme ça, je pourrais prendre une autre moto. Ok, cela me va parfaitement au soleil en tant que tu viens avec moi. Laisse-moi te donner un petit coup de main, je t'en prie, hein? Oh! Une aussi belle femme comme toi, remplie de charme et de beauté. Aïe, 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 aïe. Quel magnifique bébé. Regarde un peu comment est-ce que tu brilles. Attends, 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 attends. Laisse-moi t'ouvrir la porte, s'il te plaît. Par ici. Hey! Je te présente ma magnifique voiture. Oh mon dieu! Non mais quel plaisir! Wow! Je suis là! Ijika, comment tu vas? Je veux bien merci. Ah, comment se sont passés les examens? Mon frère, je remercie Dieu, je fais de mon île. Oui, c'est bon, c'est bon, il va faire le reste, hein? Et c'est comment pour Ifoma? Je viens de la maison et elle n'est pas là. Le motard que j'avais envoyé la chercher m'a dit que son engin est tombé en panne. Est-ce que tu connais où elle peut se trouver? Attends, es-tu sérieux? Parce qu'elles ont fini avant nous, elle devait déjà être à la maison. Mais où peut-elle se trouver? Je prie que rien de mal ne lui arrive, hein? Où peut-elle se trouver en ce moment? Calme Tobin, sûrement elle a eu un contre ton quelque part, elle reviendra, elle sera là bientôt. Je ne veux pas qu'il ait des gâchis, je veux que rien ne lui arrive. Regarde-leur, et je crois que tu es venu à temps. Mais tu viens à peine de dire que l'examen est fini avant vous. Regarde-leur maintenant. Mais où peut-elle se trouver? Où peut-elle se trouver, hein? Calme-toi, juste calme-toi. Bonsoir de toi. Bye, bye. Bye. T'inquiète pas Obie, elle reviendra. Ah, jusqu'à présent, elle n'est pas toujours revenue. C'est bizarre, ça commence à me faire peur. Elle sera là de moment à l'autre. Honnêtement, si je savais qu'elle allait rester à l'université, j'allais l'attendre. Le pire dans tout ça est que... Sa soeur, il fait m'y l'appeler plusieurs fois. Son téléphone est éteint. Il fait essayer de la rappeler. Maman, tu t'inquiètes beaucoup. Elle sera là. Appelle-le. Appelle ta soeur. Arrête d'argumenter. Moi, j'ai peur. J'espère que rien ne lui est arrivé. Yifoma, mais où est-ce que tu étais? Maman, bonsoir. Bonsoir, mais qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu? Hein? Bonsoir tout le monde. Maman, bonsoir. Voyons quoi? Yifoma? Maman? Qui est cette personne? Ça, ce n'est pas la voix de Obina. Non, maman. C'est qui? Je ne dis pas. Maman, c'est mon ami. Ton ami? Il s'appelle Stanley. Stanley, quoi? Stanley, comment tu vas? Je vais très bien. Et toi alors, maman? Je vais bien. Ok. Permettez-moi de vous quitter maintenant, ok? Babe, je dois partir maintenant, ok? D'accord. Prends bien soin de toi. On se voit plus tard. Bye. Bye. Grande soeur, comment oses-tu? Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? Comment tu peux permettre à un gars de t'accompagner à la maison? Et si Obina était ici? Euh... Il fait Yua. Juste calme-toi. Juste calme-toi. Je suis sûre qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Juste calme-toi. Non, permets-lui de parler. Permets-la de parler. Donc, il fait ouin? Donc, tu as eu l'audacité, n'est-ce pas? Tu as pris le zèle. Tu commences maintenant à me défier. Il ne faut pas calme-toi. Tu calme-toi. Non, mais elle me défie, non? Non, je ne te blâme pas. Je blâme seulement la faim. Fermez ta bouche. J'écouterai cette maison bientôt pour elle, maman. Fermez-la. C'est fini. Depuis quand? Comment oses-tu entrer dans cette parcelle avec un homme? Hein? Maman, c'est juste un ami. Ami, il est doux. Un ami dont nous ne connaissons l'origine. Hein? Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas bien. C'est quoi cette histoire? Comment oses-tu? Enfin, comment est-il l'examen? Bien, 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 bien. Regarde comment elle réagit. Maman, je te l'avais dit. Elle jouissait de sa vie et toi, tu es ici en train de te déranger. Qui fille? Je t'en prie. Calme-toi. Hé toi, ferme ta bouche. Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux nous faire la morale ici? Qui est-ce que tu connais, toi? Obim, tu m'as beaucoup inquiété aujourd'hui. Beaucoup de choses m'ont traversé le crâne. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai déjà grandi. Je suis une grande dame. Ne t'inquiète pas beaucoup pour moi. Je veux bien, je sais bien prendre soin de moi-même. Je suis ton chéri. Et j'ai pleinement le doigt de m'inquiéter sur toi. Je suis désolée. Désolée de t'avoir effrayée. Je t'ai écoutée. Et maintenant, quand est-ce que les résultats seront publiés? Je ne sais pas. Ils ont dit dans une semaine. Dans une semaine? Ok, allons à la maison. Je vais bien t'émasser. Ok, laisse-moi t'émasser pour que tes nerfs s'apaisent. Oh t'inquiète, vas-y, je vais te rejoindre. Tu es sûre? Je dis que je vais te rejoindre. Je t'attends. Ok. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Macaque. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pas de problème. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.